Bonjour la famille, un petit tuto très rapide pour vous expliquer comment streamer correctement avec Restream, pour streamer sur Twitch, YouTube, Twitter, Facebook, tout ce que vous voulez en même temps. Mais il y a des problèmes avec YouTube, beaucoup de gens ont des problèmes avec Restream et YouTube, donc je vais vous expliquer comment ne pas avoir de soucis et comment faire pour que ce soit la bonne vidéo qui se lance et qu'il n'y ait pas de problème. Première étape, commencez toujours par ça, je pense que c'est le plus safe. Bref, vous cliquez donc sur la petite caméra en haut et sur passer en direct. Ça vous ouvre le menu de configuration des diffusions en direct. Donc vous allez faire programmer une diffusion en direct ici. On va créer une nouvelle diffusion. On va lui donner donc un titre. Alors moi c'est par exemple une lecture de Mediapart que j'ai envie de faire sur le scandale McKinsey. Donc scandale McKinsey, lecture d'un article de Mediapart, on va faire ça lundi. Donc je vais le mettre dans la bonne playlist, dans la bonne catégorie d'abord. Vous pouvez mettre une miniature ici, vous pouvez, comme n'importe quelle vidéo YouTube, mettre les playlists dans lesquelles ça va rentrer. Vous réglez vos paramètres de monétisation, vous réglez vos paramètres de chat. La visibilité, très important, ne pas oublier de mettre la vidéo en public, parce que sinon vous allez lancer votre stream et votre vidéo sera en privé ou sera en non répertorié. Donc très important de la mettre réservée au public, enfin ouverte au public. Tout le monde peut regarder la diffusion. Donc vous réglez ici votre date. Donc ça va être lundi vers 19h. On va mettre 19h. Voilà. Lundi à 19h, donc on fera cette lecture ensemble. Donc voilà, tout a été paramétré. On fait OK et normalement votre diffusion apparaît dans la liste. Voilà, vous avez l'écran de diffusion de YouTube qui s'ouvre. Mais vous ne voulez pas streamer uniquement sur YouTube, vous voulez streamer sur d'autres plateformes. Donc vous allez aller sur votre plateforme Restream. Donc je vous montre vraiment. Donc vous allez sur restream.io, tout simplement. Ça va vous rediriger. Bon, j'imagine que vous avez déjà fait à ce moment-là la création du compte Restream. Vous avez déjà lié vos comptes Twitch et YouTube à Restream, etc. Je ne vous montre pas comment faire ça. Je vous montre comment faire en sorte pour que ça ne bug pas quand vous allez lancer votre stream sur YouTube. Donc ici, vous avez un écran de configuration de vos différents canaux. Donc vous rajoutez vos destinations. Donc moi, j'ai Twitter, Twitch et YouTube. C'est les trois plateformes sur lesquelles je stream en ce moment. Donc vous allez ici pouvoir modifier individuellement le titre des différentes diffusions. Mais vous pouvez aussi le faire parce que si vous avez beaucoup de diffusion, ça peut être un peu chiant de le faire manuellement. Vous avez aussi un outil qui vous permet de le faire pour tous vos canaux en même temps. Donc vous voyez, j'avais déjà fait là avant pour le tuto. Mais voilà, ici, vous mettez votre titre et vous mettez à jour l'intégralité de vos canaux de diffusion. Et c'est ça qui souvent va créer un problème. C'est que si vous faites ça, YouTube ne va pas se connecter à la vidéo que vous avez créée au début. C'est-à-dire qu'il faut faire cette étape. C'est très important. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est qu'avant de lancer votre stream, il faut vous assurer que c'est bien votre vidéo YouTube qui est connectée à Restream. Et là, on voit que ça n'est pas le cas. Donc il faut cliquer ici sur Create Event. Et vous avez la liste de vos différentes diffusions qui sont prêts à envoyer. Vous choisissez celle qui a le bon titre et la bonne miniature. Et c'est donc celle-là. Voilà, on l'a choisi. On revalide. Et là, on peut lancer le stream. Vous pouvez lancer OBS ou le titre que vous utilisez. Vous pouvez lancer le stream et ça va streamer avec la bonne vidéo sur YouTube. C'est bien celle que vous avez créée qui va se lancer. Et non pas une nouvelle qui va être créée et qui risque de vous poser des problèmes. Parce que là, j'ai créé cette vidéo-là, ce live-là sur YouTube. Et je peux déjà en donner le lien à ma communauté pour leur dire. Rendez-vous dans deux jours pour ce live. Donc on va envoyer ce lien-là, voyez, cette URL-là. Mais si je ne m'assure pas que Restream est bien configuré, ça va commencer un autre live. Et cette URL va rester muette. Il ne va pas y avoir de live à cette adresse-là précisément. Donc pour éviter que ce genre de choses arrivent, juste avant de lancer votre stream, il faut vous assurer dans les options sur votre destination YouTube. Donc vous faites Edit Settings. Et là, vous vous assurez que c'est bien la bonne diffusion qui est préparée. Vous faites sauvegarder. Vous pouvez lancer votre stream sans problème. Voilà. Et sachez que si vous ré-uploadez les titres, vous remettez à jour les titres grâce à l'outil qui permet de mettre à jour toutes les destinations, juste avant votre live. Par exemple, vous avez fait une faute de frappe, etc., à vous corriger. Il faut impérativement revenir spécifiquement sur YouTube et lui donner la bonne destination, la bonne vidéo que vous avez créée. C'est très, très important. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, dans les commentaires, si vous n'avez pas compris quelque chose. Mais je pense avoir été clair. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à faire des dons. Si vous aimez ce contenu, on fait rarement des tutoriels. L'habitude, c'est plutôt de la politique, des débats, des discussions. Mais vu que j'utilise pas mal Restream et que pas mal de gens m'ont posé la question et ont eu des problèmes, je me suis dit qu'il était temps de l'expliquer clairement dans une vidéo. Des gros bisous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501